Dans les autres vidéos, je vous ai expliqué comment s'inscrire sur les listes électorales, à quoi sert un maire et comment choisir pour qui on vote. Alors, vous êtes presque prêts. Dimanche 15 mars, vous irez voter pour une première fois. Comment ça se passe dans un bureau de vote ? D'abord, vous devez savoir quel est votre bureau de vote. Le bureau de vote, c'est l'endroit où on vote. Le numéro de votre bureau est marqué sur votre carte électorale. En partant voter, vous devez emporter votre carte électorale et votre carte d'identité. En entrant dans la salle pour voter, vous rencontrerez une première personne. Elle va vérifier si votre carte d'électeur correspond bien à votre carte d'identité. Elle vérifie si c'est bien votre bureau de vote. La personne à la table vous donnera à ce moment-là une enveloppe pour voter. Après, vous irez à la table où on prend les bulletins de vote. Vous devrez en prendre au moins deux différents. Ou alors, vous aurez apporté celui que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Mais attention à ne pas vous tromper avec les autres documents des candidats. Quand vous avez pris les bulletins, vous allez dans l'isoloir. L'isoloir, c'est la cabine avec un rideau. À l'intérieur, on ne voit pas ce que vous faites. Vous avez le droit de vous faire accompagner par une personne dans l'isoloir. Dans l'isoloir, vous mettrez le bulletin de la liste que vous avez choisi dans l'enveloppe. Après l'isoloir, vous irez à la plus grande table. Il y a plusieurs personnes. Il y a aussi l'urne. L'urne, c'est la boîte où on met l'enveloppe. À la première personne, vous donnez votre carte d'électeur. Vous mettez l'enveloppe dans la boîte. Vous signez le registre. Une personne vous redonne votre carte d'électeur. Nous sommes le dimanche 15 mars. Ça y est, vous avez voté. Pour les élections municipales, il faudra voter une deuxième fois. Vous referez la même chose le dimanche 22 mars. Voilà, c'était la dernière vidéo de la série sur les élections municipales. J'espère que ces vidéos vous auront aidé. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501